Bienvenue à mes jeunes, c'est la région de Ouagongono, franchement parler, vous faites partie des gens qui pensent que c'est la connaissance que nous libérons, c'est la connaissance que nous menons au développement, donc c'est la connaissance qui est libérateur. Les artistes n'ont l'espoir, c'est la connaissance qui est de pouvoir. Naturellement, je veux remercier aussi mon cher collègue, mon frère d'esprit, M. Faye, qui est un professeur chevroné, un professeur qui est engagé dans le combat musulé, qui consiste à libérer l'esprit humain. Je veux remercier aussi les autres, parce qu'en l'occurrence, M. Gueye, M. Mademoiselle aussi, je les remercie et je les remercie aussi pour le bien exposé. Je les remercie aussi, M. Sarr, nous tous, nous formons une famille, comme l'a dit M. Faye, parce que récemment, M. Faye et M. Gueye étaient chez moi, en guénie, pour faire une synthèse d'avoir. L'année dernière aussi, M. Sarr et M. Faye aussi étaient chez moi pour faire une synthèse d'avoir. Mme Cé aussi, on est toujours en contact. On passe parfois des week-ends ensemble, comme l'a dit, on s'est prêts à intermédiaire. Donc, nous, nous sommes une famille, mais une famille qui est liée par la philosophie. Donc, sans pour autant tarder, je m'en vais pour vous exposer sur le domaine droit, intitulé de la psychologie. Je ne sais pas, comme l'a dit, il y a un épreuve qui racontait qu'un jour, on avait confié à l'auteur une tâche. Et la personne avait dit qu'elle avait faim. Mais si elle a faim, elle ne pourra pas travailler. Et on lui a donné à manger. Lorsqu'on lui a donné à manger, il a dit qu'après avoir mangé, la seule chose qui lui vient à l'esprit, c'est quoi ? C'est le dormir. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et aussi, on est contré par le temps. On a aussi notre doyen qui va prendre la parole et actuellement, on s'est fait tard. Donc, je ne sais pas. Vous n'êtes pas sans savoir que le domaine droit est divisé en trois chapitres. Le premier chapitre porte sur les médecins de la pensée scientifique. Le deuxième chapitre porte sur les différents types de sciences. Et le troisième chapitre porte sur le rapport qui existe entre sciences et techniques. Et tout à l'heure, vous seriez à faire un lien exposé sur sciences et techniques. Donc, on ne va pas trop parler de cette partie-là. En ce qui concerne le problème de l'émergence de la pensée scientifique, on a dit qu'entre nous deux, comme l'a dit M. Gaye, il n'y a jamais de consensus. Toutes les questions que se pose entre autres, ce sont des questions qui sont susceptibles d'avoir plusieurs réponses. Donc, en ce qui concerne l'émergence de la pensée scientifique, ou bien quand on parle de l'émergence de la pensée scientifique, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a fait que la science a vu le jour. Parce que la science n'est pas tombée du ciel. La science a vu le jour, mais cette connaissance de la science-là a été conditionnée par quelque chose. Maintenant, quand on s'interroge sur l'émergence de la pensée scientifique, on essaie de rechercher les origines logiques de l'art de la science. Et on a dit qu'en ce qui concerne cette question-là, les avis sont partagés. Il y a des gens qui pensent que la science n'est qu'un prolongement des premières approches du réel. Parce qu'avant la science et avant la philosophie, les hommes avaient tenté d'expliquer le réel. Comment ? En utilisant ce qu'on appelle les premières approches du réel. Et quand on parle des premières approches du réel, on fait allusion au mieux, à la magie et à la religion. Et les premières approches du réel reçoivent les appels, les formes inférieures de la pensée. Maintenant, il y a des philosophes qui pensent que la science n'est qu'une continuité des premières approches du réel. D'ailleurs, Nuts se défendent l'idée selon laquelle les précurseurs de la science, ce sont les magiciens, ce sont les sorciers, ce sont les artsiers, les artsinistes. Donc, on peut dire qu'en ce sens, pour Nuts, ce qui a fait que la science a vu le jour, ce qui a fait que la science s'est développée aujourd'hui, c'est parce que, avant la science, il y a des gens qui sont là et qui ont posé les jambes de la science. Et ce sont les sorciers, ce sont les magiciens, ce sont les artsinistes, etc. Donc, on peut dire qu'en ce sens, la science n'est qu'une continuité des premières approches du réel. Et c'est ça qu'on appelle la conception continue, continue. Et cette thèse-là aussi est défendue par Auguste Comte. D'après le positivisme, l'esprit humain a traversé trois états. C'est l'état théologique, l'état métaphysique et l'état positif. Et Auguste Comte dit que ces trois états-là correspondent respectivement à l'enfance, à l'adolescence et à la maturité de l'esprit. Donc, de ce point de vue-là, on peut se dire que la science est une continuité des premières approches du réel. Parce qu'on sait que l'adolescence est une continuité de l'enfance. La maturité aussi est une continuité de l'enfance. Donc, on peut dire qu'en ce sens, l'histoire de la science est une histoire qui est linéaire, c'est-à-dire qui suit une ligne. Ce qui veut dire que la science avance au fur et à mesure que l'on fait de nouvelles découvertes. Donc, on peut dire que suivant cette conception, la physique de Newton est une continuité de la physique d'Aristophie. Et on peut dire que la physique d'Aristophie aussi est une continuité de la physique de Newton. Et on peut dire aussi que la science est une continuité des premières approches du réel. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a même des philosophes qui défendent la thèse selon laquelle la science d'aujourd'hui n'est qu'un milieu qui est sophistiqué. Maintenant, cette thèse-là aussi ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui pensent que la science ne peut pas être considérée comme étant une simple continuité des premières approches du réel. C'est-à-dire que la science n'est pas un prolongement des premières approches du réel. Pourquoi ? Parce que la façon dont la science explique le monde et la façon dont les premières approches du réel expliquent le monde, c'est opposé. Donc, on peut dire qu'en ce sens, la science va marquer une rupture avec les premières approches du réel. Et parmi les philosophes qui défendent cette thèse-là, on peut citer Gaston Bachelard. Bachelard dit que l'esprit scientifique contemporain ne peut pas être mis en simple continuité avec le bon sens. Donc, selon Bachelard, il y a ce qu'on appelle une rupture épistémologique, une rupture épistémologique. C'est plutôt une histoire qui est discontinue. C'est ça qu'on appelle la conception discontinue ou révolutionnaire. Et parmi les philosophes qui défendent cette thèse-là, on peut citer aussi Thomas Koun. Il dit que quand la science évolue, la science n'est pas en continuité, mais la science est en rupture. C'est ce que Thomas Koun appelle les paradigmes. Par exemple, on peut considérer que la physique d'Aristocle, la physique d'Aristocle, la physique d'Aristocle et la physique de Newton comme étant des paradigmes. Donc, ce n'est pas une continuité, c'est une rupture. Parce qu'il y a des problèmes qui se posent dans la physique d'Aristocle et qu'on ne peut pas régler dans la physique de Newton, par exemple, et qu'on ne peut pas régler quand on est dans le cadre de la physique aristotélie-aristocle. Donc, en ce sens, il y a une rupture. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ce qui concerne l'émergence de la pensée scientifique, il y a deux conceptions. La première conception, c'est la conception selon laquelle la science est un prolongement des premières approches du R. Et parmi les philosophes qui défendent cette thèse-là, on peut citer Nietzsche, on peut citer Auguste, Auguste Comte. Maintenant, il y a une autre conception qui défend la question selon laquelle la science émerge ou bien la science se pose en se posant aux premières approches du R. Et Bachelard a dit que les premières approches du R, ou les autres formes de connaissances, sont ce qu'on appelle des obstacles officiels. Donc, pour que la science puisse voir le jour, la science doit les remettre en question. C'est en ce sens que Bachelard a dit que l'opinion ne pense pas, elle pense, elle pense mal. Et Bachelard a dit que le premier obstacle épistémologique que le scientifique doit remettre en question, c'est l'opinion. Donc, en science, la science doit remettre en remettant en question les connaissances qui ne sont pas fondées en raison. Donc, on peut dire que l'opinion, les premières approches du R, la connaissance intuitive et la connaissance sensible sont des obstacles épistémologiques et psychologiques. Maintenant, pour que la science puisse voir le jour, la science doit les remettre en cause. Et c'est en ce sens que la science pourra émerger. Maintenant, après, on va essayer de parler des différents types d'heures, des différents types de sciences. Parce qu'il y a une question qui se pose, c'est la question de savoir, est-ce que la science est une et universelle ? Ou bien, est-ce qu'il y a plusieurs types d'heures ? Il y a plusieurs types de sciences. Tout à l'heure, M. Gué a montré qu'il y a plusieurs types de sciences présentes. Si vous prenez seulement l'être humain, il y a plusieurs sciences qui étudient l'être humain. M. Gué, tout à l'heure, il nous a parlé de la cardiologie, il nous a parlé de la neurologie, etc. Il nous a parlé de l'ophtalmologie. Donc, on peut dire qu'il y a plusieurs types d'heures, il y a plusieurs types de sciences. Maintenant, ces sciences-là, on peut les placer en plusieurs groupes. D'où le type, les différents types de sciences présentes à l'école. Il y a plusieurs élèves de terminale et tous les élèves sont différents. Maintenant, à l'école aussi, il y a plusieurs classes. Il y a des élèves qui sont en TL2, A, TL2, B. Il y a des élèves aussi qui sont en TS. Donc, en ce sens, on a classé les élèves. C'est la même chose. Il y a plusieurs sciences, mais les sciences, on peut les prendre et les classer en trois groupes. Il y a ce qu'on appelle les sciences logicoformelles. Il y a aussi les sciences de la nature et les sciences humaines ou sociales. Quand on parle de sciences logicoformelles, on fait allusion aux sciences qui ne s'intéressent pas au contenu du discours, mais plutôt à la forme du discours. Et parmi ces sciences-là, on peut citer la logique et les mathématiques. Et ces sciences aussi procèdent par ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Donc, on peut dire que les sciences n'ont pas les mêmes objets de toutes. Les sciences aussi n'ont pas les mêmes méthodes. Et les sciences n'aboutissent pas au même type de vérité. C'est en ce sens qu'on peut les classifier. Maintenant, quand on parle de sciences logicoformelles, on fait allusion à la logique et aux mathématiques. Ces sciences-là, quand ils étudient un objet, ils ne s'intéressent pas au contenu du discours, mais ils s'intéressent plutôt à la forme du discours. Par exemple, en classe, on t'a dit par exemple 2x plus 1 égale 0. Si tu dois résoudre cette équation-là, tu vas trouver x égale moins 1, moins 1 déni. Maintenant, x, c'est seulement un contenu, c'est-à-dire que x, c'est une variable. On ne sait pas avec exactitude que signifie x. Et on a dit que x est une variable. C'est-à-dire qu'on peut remplacer x comme on veut. Par exemple, on peut dire que x peut signifier un nombre. Maintenant, quand on dit que x égale 0.5 et que x remplace un nombre, ça veut dire que c'est insensé. Donc ici, on ne s'intéresse pas au contenu matériel du discours, on s'intéresse seulement à la forme du discours. Et c'est les vérités auxquelles aboutissent les sciences logico-formelles. On les appelle vérités de faits, vérités de raison. Dans son livre intitulé « Le nouveau essai sur l'entendement humain », l'agnose dit qu'il y a des vérités qui existent. Il y a ce qu'on appelle des vérités de faits et il y a ce qu'on appelle aussi des vérités de raison. Quand on parle de vérités de faits, on fait allusion aux vérités qu'on peut vérifier par l'expérience. Par exemple, quand on dit que l'eau boue à 100 degrés, c'est une vérité de faits. Pourquoi ? Parce que notre discours correspond avec la réalité. On peut vérifier, on peut faire une expérience, bouillir l'eau pour savoir est-ce qu'en réalité le goût a 100 degrés ou pas. Donc c'est ça qu'on appelle une vérité de faits. Maintenant, une vérité de raison, c'est une vérité qu'on ne peut pas vérifier par l'expérience. Alors que c'est vrai. Par exemple, quand on dit que 1 plus 1 égale à 2, personne ne peut vérifier ça par l'expérience. Et pourtant, c'est vrai. Donc ça, c'est une vérité de raison. Maintenant, les vérités auxquelles aboutissent les sciences logico-formelles, c'est ça qu'on appelle les vérités de faits. Les raisons font 1 plus 1 égale 2. Ou bien on dit qu'il pleut ou il ne pleut, il ne pleut pas. Quand on dit qu'il pleut ou il ne pleut pas, quelle que soit alpha, notre affirmation est vraie. Donc, la vérité du discours dépend seulement de la forme du discours. C'est pour cela qu'on les appelle vérité de faits. Maintenant, à part les sciences logico-formelles, on a aussi ce qu'on appelle les sciences de l'anaphir. Comme le nom l'a dit, les sciences de la nature, ce sont les sciences qui s'intéressent à l'anaphir, à la nature. Donc, on peut dire que ce sont des sciences qui s'intéressent au monde physique, ce sont des sciences qui s'intéressent à l'environnement, ou à ce qui nous entoure. Et parmi ces sciences-là, on peut citer la biologie, parce que l'homme aussi est une partie de l'anaphir, est une partie de la nature. C'est pour cela que la biologie, qui est une science de la nature, va se proposer des réflexions sur l'homme. Donc, on peut dire que ces sciences-là, ce sont des sciences qui s'intéressent à l'anaphir. Et ces sciences-là, parmi ces sciences, on a cité la biologie, on a cité l'astronomie, etc., etc. Et ces sciences-là procèdent par ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Et je ne vais pas en parler parce que tout à l'heure, Moussé Guéry nous a fait un lien exposé sur les différentes étapes de la science expérimentale. Maintenant, les vérités auxquelles aboutissent les sciences de la nature, c'est ce qu'on appelle vérité de fait. C'est-à-dire, ce sont des vérités qu'on peut vérifier par l'expérience. Par exemple, quand vous êtes en classe, quand un professeur de sciences physiques vous dit que quelque chose est vrai, il a la possibilité de réaliser des expériences pour vous montrer en réalité que ce qu'il dit est vrai. Donc, ces vérités-là, ou bien ces vérités-là ont détenu la vérité en ce sens comme étant la correspondance du discours avec la réalité. Quand le discours correspond à la réalité, on dit que le discours est vrai. Donc, c'est ça qu'on appelle les vérités de fait ou bien les vérités factuelles. Maintenant, à part ces sciences-là, il y a ce qu'on appelle aussi les sciences sociales ou humaines. Ou bien les sciences sociales et humaines. Et quand on parle des sciences sociales humaines, on peut citer l'histoire, on peut citer la géographie, on peut citer l'anthrologie, on peut citer la sociologie, etc. Maintenant, ces sciences-là, Guitté dit que leur objectif, ce n'est pas d'expliquer la réalité, mais c'est plutôt de comprendre leur objet. Donc, les sciences de la nature, leur but, ce n'est pas d'expliquer, mais c'est plutôt de comprendre. Par exemple, quand on veut expliquer quelque chose, c'est quand la chose peut obéir à des lois. Or, l'objet des sciences humaines, c'est l'homme. Or, l'homme n'obéit à aucune règle. Donc, l'homme, il est un être qui est libre, qui est aussi imprévisible. Maintenant, comme l'homme est imprévisible, Guitté dit que l'objectif des sciences humaines et sociales, ce n'est pas d'expliquer l'homme, mais c'est plutôt pour le comprendre. Et on peut dire que, malgré la diversité des sciences, c'est-à-dire malgré le fait qu'il y a plusieurs sciences, on peut dire que toutes les sciences ont un seul objectif, c'est quoi ? C'est de comprendre le réel, c'est de comprendre la réalité. Donc, on peut dire que quand on fait de la science, notre seul objectif, c'est de comprendre. Donc, quand on veut comprendre aussi, on essaie de comprendre rien que pour comprendre. Donc, on peut dire qu'en ce sens, toutes les sciences sont théoriques et désintéressées. Et c'est ça qui va proposer la science à la technique. Donc, on peut dire que la différence qui existe entre la science et la technique, c'est quoi ? C'est que la science est théorique et désintéressée, alors que la technique est pratique. Parce que quand on parle de technique, on fait allusion au savoir-faire. Donc, on peut dire que l'ensemble des procédés qui vont nous permettre de créer des outils ou de fabriquer, c'est ça qu'on appelle la technique. Et Ferguson dit que l'homme, il est un homophage. Il est un homophage, cela veut dire un homme qui crée. Maintenant, ce qui nous permet de créer, c'est ce qu'on appelle la technique. Donc, on peut dire que l'impératif de la technique, c'est quoi ? C'est l'efficacité. Quand on fait de la technique, c'est pour améliorer nos conditions de vie. Or, quand on fait de la science, c'est seulement pour comprendre. Donc, ce qui différencie la science de la technique, c'est que la science est théorique et désintéressée. Alors que le but de la technique, c'est quoi ? C'est d'améliorer les conditions de vie de l'homme. Et il y a aussi d'autres questions qui se posent par rapport à la science et la technique. C'est-à-dire le problème de l'antériorité de la science, entre la science et la technique, laquelle a vu en premier lieu le jour. Maintenant, il y a des gens qui disent que quand on est dans le cadre chronologique, c'est-à-dire quand on est dans le cadre de l'histoire, on peut dire que la technique est plus ancienne que la science. Et on peut même dire que la technique est apparue avec le premier homme. Parce que même le premier homme a cherché d'abord à améliorer ses conditions de vie. Le premier homme a d'abord cessé à s'adapter à l'art, à la nature. Or, ce qui nous permet de nous adopter de la nature, c'est la technique. Donc, on peut dire que de ce point de vue, la technique est intérieure à l'art, à la science. C'est-à-dire que la technique est plus ancienne que l'art que la science. Et la science a vu le jour récemment, il n'y a pas longtemps. Maintenant, il y a d'autres philosophes comme Aristide Cosi qui pensent que la science est intérieure à l'art, à la technique. C'est-à-dire que la science est plus ancienne que l'art que la technique. Parce que quand on parle de savoir-faire, parce qu'on a dit que le mot science, ça vient du latin ciencia, qui veut dire ciencia, qui veut dire savoir. Donc, on nous dit que la science, c'est avant tout un ça, un savoir. Maintenant, ce savoir-là qui va nous permettre de fabriquer des outils, on peut dire que c'est la science. Donc, on veut dire que la technique, ce n'est rien d'autre qu'une science appliquée. Donc, de ce point de vue, c'est la science qui est intérieure à la technique. Normalement, je devais continuer mon exposé en parlant des rapports qui existent entre, en parlant de la technoscience. Mais je pense que comme le temps nous est compté, et que M. Mille et M. Faye ont déjà parlé de la technoscience. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. On va donner la parole à M. Saad, qui va faire son exposé. Et je vais attendre les questions pour développer celle-là, celle-là pour vous. Merci beaucoup, et merci beaucoup.